Méthode de concentration mentale Antar Trataka Trataka signifie « regard fixe, immobile ». Il s'agit de fixer une flamme de bougie ou un dessin accroché sur un mur en face de soi. Le dessin peut être simple, exemple un point noir sur un mur blanc ou beaucoup plus complexe comme un yantra Nous y reviendrons tout à l'heure. Explication d'Antar Trataka avec la bougie On allume une bougie On se tient à une trentaine de centimètres de la bougie La distance peut être plus grande La bougie doit être placée à la hauteur des yeux Cela n'est pas obligé, mais c'est mieux On fixe la flamme une trentaine de secondes ou un peu plus On peut cligner des paupières En revanche, le regard reste immobile Ensuite, si la pièce est dans l'obscurité On ferme les yeux Et on se concentre sur la postimage de la flamme qui apparaît dans notre champ visuel Antar Trataka Concentration à l'intérieur de soi Antar signifiant à l'intérieur Si la pièce n'est pas dans l'obscurité On abaisse un bandeau occultant sur nos yeux et on se concentre sur la postimage qui apparaît comme un petit point lumineux dans notre champ visuel Lorsque la postimage disparaît On fixe de nouveau la flamme de la bougie les yeux ouverts, etc. Au début de l'entraînement l'exercice étant assez fatigant on le fait durer 15 minutes au maximum Ensuite, on peut en rallonger la durée ou le faire suivre d'autres pratiques On peut éventuellement remplacer la fixation de la flamme d'une bougie par la fixation du point rougissant d'un bâton dans le sang Je trouve que l'on obtient ainsi un effet plus puissant C'est une pratique qui peut se faire en groupe Si les personnes sont en harmonie on pourra obtenir des résultats plus forts Effet accroissement de la concentration mentale et stimulation du troisième oeil ce qui favorise l'intuition et la clairvoyance On peut aussi utiliser comme support un yantra Explication d'Antar Trataka avec un yantra Le mot yantra dans l'hindouisme revêt ses sens premièrement en figure géométrique tracée matériellement ou mentalement pour dompter le mental et maîtriser les forces cosmiques Donc, premièrement, se concentrer sur un yantra aide à dompter notre mental Deuxièmement, se concentrer sur un yantra nous permet de maîtriser certaines forces cosmiques Le sujet des yantras est très vaste Nous allons donc devoir choisir pour l'entraînement de ce jour une seule catégorie de yantra les yantras des Tadva Tadva est un mot sanscrit qui signifie vérité, réalité C'est un terme qui désigne les énergies subtiles qui sont sous-jacentes à tout ce qui existe Plus communément, dans le yoga on désigne par Tadva les cinq éléments subtils la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther qui correspondent respectivement à nos cinq premiers chakras La vérité, il y a davantage de Tadva mais aujourd'hui, on considérera les Tadva des cinq éléments Alors, le Tadva de l'élémentaire est représenté par un carré de couleur jaune souvent, il est entouré en contraste par un carré mauve ou violet Le Tadva de l'élément eau est représenté par un croissant de lune qui est orienté vers le haut donc un peu comme une coupe souvent sur fond noir Le Tadva de l'élément feu est souvent représenté par un triangle de couleur rouge Le plus souvent dans le yoga il est représenté la pointe du sommet orienté vers le bas mais on peut aussi le trouver pointe du sommet orienté vers le haut Quant à moi, je l'utilise en général pointe du sommet orienté vers le haut L'élément feu représentant la force de volonté quand la volonté est orientée vers une manifestation matérielle c'est plutôt la pointe du sommet qui est tournée vers le bas car c'est une manifestation un retour vers le divin vers la spiritualité c'est pointe du sommet orienté vers le haut mais peu importe faites vos expériences vous-même Le Tadva de l'élément R est représenté par un grand cercle de couleur bleu ciel souvent sur fond orange et le Tadva de l'élément éther est souvent représenté par une sorte d'offe, d'ellipse de couleur violette sur fond jaune En se concentrant sur les yantras correspondant à ces éléments non seulement on agit sur les chakras liés à cet élément mais tout ce qui est relié sur le plan physique et les plans subtils à cet élément tout ce qui existe dans notre univers est relié à ces éléments ou combinaison de ces éléments Lorsque l'on maîtrise ces énergies par la concentration sur les yantras on peut obtenir des phénomènes qui semblent magiques pour les témoins non avertis alors qu'en réalité il n'y a rien de magique dans l'affaire Ces yantras s'utilisent pour la méditation mais aussi en talismanie et en astrologie en géobiologie et en radionique Correspondance entre Tadva et Chakra En observant le tableau des chakras on s'aperçoit que le chakra racine est en liaison avec l'élément terre le chakra émotionnel et sexuel aussi appelé chakra sacré est en liaison avec l'élément eau le chakra du plexus solaire est en liaison avec l'élément feu le chakra du coeur est en liaison avec l'élément air le chakra de la gorge est en liaison avec l'élément éther Ce qu'il faut retenir c'est que toute chose qui existe sur terre est une combinaison de ces éléments et en pratiquant l'antar-tratraca sur le yantra représentant cette combinaison on agit sur la chose en question par exemple on la rééquilibre pour obtenir une guérison si c'est un organe on rééquilibre son thème astrologique si le yantra correspond à la combinaison tattva d'une planète Prenons un exemple concret Exemple quelqu'un qui n'a pas assez les pieds sur terre va donc se relier à l'élément terre en méditant sur le yantra de l'élément terre Pratiquons maintenant avec le tattva de l'élément terre Vous fixez le carré jaune carré jaune qui correspond à l'élément terre Effectuez ceci en détente Vous pouvez scier des paupières mais maintenez votre regard sur le carré jaune Merci 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 Merci. Maintenant, fermez les yeux et contentez-vous de contempler la postimage aux couleurs complémentaires, violet au centre, jaune autour. Imprégnez-vous de cette énergie, laissez-la pénétrer en vous. Finalement, lorsque la postimage ne laisse plus de traces, vous pourrez rouvrir les yeux. Merci. Vous pouvez rouvrir les yeux maintenant. Lors d'un entraînement régulier, on voit alterner plusieurs fois la fixation yeux ouverts du yantra et contemplation de la postimage les yeux fermés. Pour cette conférence, nous pratiquons en raccourci, bien entendu. On peut renforcer une planète affaiblie dans notre thème astrologique en travaillant avec un yantra qui correspond à cette planète. Dans ce cas-là, on effectue la même méditation en Tartrataka qu'avec le Tadva de l'élémentaire que nous avons pris à titre d'exemple. Notez bien qu'il existe d'autres types de yantra représentant également les planètes astrologiques ayant le même usage. Il existe aussi des yantra mettant en relation avec certaines divinités également. Il faut entendre par divinité la notion de l'un des aspects multiples du divin unique.